Bonjour à tous, je suis Maud Gello, rédactrice en chef adjointe de RF Comptable au sein de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite bienvenue à notre webinaire proposé par la Revue Fiduciaire Comptable et l'Académie des sciences et techniques comptables et financières en partenariat avec les cabinets INSIVO et EDEOS et Mercatel et qui est dédié au sujet suivant, commerce en ligne et TVA les nouvelles dispositions européennes applicables au site d'une plateforme. En effet, le commerce en ligne va être profondément impacté par les nouvelles dispositions fiscales que sont le nouveau régime de TVA des guichets électroniques, les futures règles des guichets uniques non-UE et UE et l'encadrement des ventes à distance. Nos intervenants, que je vais vous présenter dans quelques secondes, ont donc analysé pour vous à la fois les enjeux fiscaux du e-commerce liés à ces nouveautés européennes et nationales, ainsi que le rôle des conseils dans l'adaptation des systèmes d'information des entités concernées. Et également, de manière succincte, les incidences en termes d'approche par les risques pour les commissaires aux comptes qui auditent ces plateformes. Nos intervenants sont Jean-Michel Channavas, déléguée générale de Mercatel et pour rappel, la structure représentative de commerçants. Marc Lamor de Gaël, expert comptable associé INSIBO. Patrice Pillet, chef de l'unité C1 au sein de la DG Taxud, la direction générale fiscalité et union douanière de la Commission européenne. Patrick Collin, ex-directeur des affaires fiscales du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et Stephen Dale, fiscaliste chez Edeos, société d'avocats et membre du groupe d'experts en matière de TVA auprès de la Commission européenne. Jean-Michel Channavas nous donnera son point de vue et lancera le débat sur les impacts pour les plateformes numériques et sur les utilisateurs. Patrick Collin, Stephen Dale et Marc Lamor de Gaël sont les auteurs du dossier publié dans la revue fiduciaire comptable 483 de juin 2020 sur ce thème, rappelons-le. Au plan pratique, le webinaire dure 1h30 en tout, soit environ 1h à 1h15 d'exposé et les dernières 15 à 25 minutes seront consacrés à répondre à vos questions. Le support de la conférence ainsi que la vidéo du webinaire seraient disponibles d'ici quelques jours sur le site de l'Académie. Nos abonnés commissaires au compte retrouveront également le webinaire sur le produit RF Ilorni-CAC. Autre précision importante, en vous inscrivant, vous avez sans doute déjà répondu aux trois questions posées par nos intervenants afin de cibler encore mieux vos attentes lors de ce webinaire. Nous allons débuter dans quelques instants. Mais bien sûr, tout au long du webinaire, vous pouvez poser d'autres questions auxquelles les derniers temps du webinaire seront consacrés. Alors, justement, sur ces questions, nous avons un panel de répondants importants puisque nous avons 650 répondants sur 750 inscrits. Les chiffres les voici. On est à 26% de ce panel qui ont réalisé des ventes de biens et services via une plateforme, donc un peu plus d'un quart des intervenants, pardon, des participants qui suivent le webinaire. 54% ont réalisé des achats de biens et services via une plateforme et 60% connaissent l'existence du guichet unique. Donc, ce sont des chiffres représentatifs en sachant qu'on peut noter qu'il y a plus d'achat en ligne finalement que de vente en utilisant les plateformes. Le sommaire du webinaire est le suivant. En premier lieu, nous verrons le plan d'action de la commission, DAC7 et le code de bonne conduite. En deuxième partie, nous verrons le point économique du e-commerce. En troisième partie, les enjeux fiscaux du e-commerce. En quatrième partie, les guichets uniques seront examinés. En cinquième partie, les nouvelles règles en matière de TVA seront commentées, analysées. Ce seront les règles à la fois européennes et nationales. En sixième partie, sera cette fois-ci analysé le rôle des conseils. Et en septième partie, le débat et les questions-réponses dont je vous parlais il y a quelques instants. Il est temps pour moi maintenant de laisser la parole à Patrice Pillet et je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à tous et merci tout d'abord de l'invitation de parler à ce webinaire. Un peu désolé qu'on n'ait plus l'occasion d'avoir des contacts physiques. C'est assez curieux de parler à un écran. Je ne vois personne. Je ne sais même pas à qui je parle et à combien de personnes je parle, mais on va essayer de rendre ça le plus interactif possible. Je suis sûr que les organisateurs vont réussir à nous le rendre interactif. Concernant ma présentation, je vais essayer dans un premier temps de vous dresser un peu l'essentiel du plan d'action de la commission qui a été adopté le 15 juillet pour une fiscalité équitable et simplifiée. Étant donné que je suis chef d'unité TVA, je vais me concentrer notamment sur les actions en matière de TVA. Donc le plan d'action, on peut passer à la slide suivante, le plan d'action a un double objectif. D'une part, c'est de soutenir une reprise économique rapide en éliminant les obstacles fiscaux dans le marché intérieur et d'autre part, de faire en sorte que les États membres aient des recettes publiques suffisantes à travers la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale pour financer des mesures de soutien à l'économie. Donc c'est un plan d'action vraiment qui s'inscrit dans une perspective de réponse à la crise actuelle. En matière de TVA, vous verrez qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont prévues. Il y a notamment 8 initiatives qui concernent la législation TVA elle-même. Il y a d'autres initiatives qui concernent plutôt la coopération administrative, le renforcement de la coopération administrative entre États membres. Et il y a quelques initiatives aussi en matière de fiscalité directe. Donc, ce que je devrais peut-être rajouter à ce stade, c'est que ce plan d'action, il vient en complément de toutes les initiatives qui ont été prises, notamment en matière de TVA dans le cadre du plan d'action précédent, qui était un plan d'action spécifique à la TVA de 2016. Il y a notamment peut-être deux mots sur trois sujets qui étaient au cœur du plan d'action de 2016. Le premier, c'est la réforme du commerce électronique et on va en parler beaucoup lors de ce webinaire. Donc, j'ai prévu dans ma présentation quelques slides pour vous expliquer un peu les changements qui vont rentrer en vigueur en 2021. Donc là, ce sont des décisions qui ont été prises avant ce plan d'action du 15 juillet 2020. Il y a deux autres grands sujets qui sont toujours en négociation au Conseil. Une qui concerne le fait de donner plus de flexibilité aux États membres en matière de fixation des taux de TVA. Donc là, les négociations continuent au Conseil. Une autre initiative qui concerne un régime définitif de TVA, également toujours en négociation au Conseil. Donc maintenant, si je me concentre sur les actions en matière de TVA qui sont annoncées dans le plan d'action du 15 juillet, et donc là, on va passer à la slide suivante. Il y a tout d'abord toute une série d'initiatives qui concernent la TVA à l'ère digitale. On vient de lancer une étude sur tous ces sujets en vue de préparer une proposition qui est prévue pour 2022 et qui va couvrir les sujets suivants. Tout d'abord, le premier sujet, c'est l'idée d'une identification unique à la TVA dans l'Union Européenne. Comment faire en sorte que les entreprises n'aient pas besoin de s'enregistrer à la TVA dans plusieurs États membres de l'Union Européenne, notamment à travers l'extension du guichet unique. Le deuxième sujet, c'est comment utiliser les nouvelles technologies de facturation électronique et de déclaration en temps réel pour moderniser les obligations TVA. Le troisième sujet, c'est comment adapter le cadre juridique de TVA à l'économie collaborative. Donc voilà, si on passe au premier de ces sujets, numéro de TVA unique au sein de l'Union Européenne. Malgré les modifications qui vont être faites en juillet 2021, et donc je vais y venir dans la seconde partie de ma présentation, même après ces modifications, même après ces réformes, il va rester des scénarios, des cas, où des entreprises auront toujours besoin d'un autre numéro de TVA dans un autre État membre. Je peux citer trois cas. Un qui est peut-être un peu plus anecdotique, c'est le cas des livraisons avec installation et montage. Un qui n'est pas anecdotique du tout, livraison de gaz et d'électricité, c'est tout le secteur de la e-mobility, des recharges de voitures électriques qui est en plein développement. Et un autre qui n'est pas anecdotique du tout non plus, qui est celui des ventes locales à partir d'un stock. C'est une grande partie du modèle commerce électronique qui est couvert par ce scénario. Et donc on aura encore des problèmes d'identification dans d'autres États membres, même après les réformes de juillet 2021. Alors comment arriver à un numéro de TVA à une identification unique ? À travers deux outils. Le premier, c'est l'extension du guichet unique. Et le deuxième, c'est l'extension de l'autoliquidation. Alors l'extension du guichet unique à tous les cas pour lesquels ce n'est pas encore prévu par la réforme qui va rentrer en vigueur en milieu d'année prochaine. Et donc essentiellement, on parle essentiellement de livraison B2C. Pour ce qui est du B2B, là les options doivent être creusées avec les États membres. On va en discuter encore avec eux pour voir quelle est la meilleure manière de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'un numéro de TVA dans un autre État membre. Est-ce que c'est d'utiliser le guichet unique également pour de B2B, sachant que les États membres jusqu'à présent ont été très réticents ? Ou est-ce que c'est d'utiliser l'autoliquidation ? Pourquoi pas ? C'est peut-être la solution la plus simple encore que l'autoliquidation va se heurter à un obstacle. C'est que fait-on quand le client lui-même n'est pas une entreprise mais que le client lui-même n'est pas établi. Dans le cadre de cette réforme, on va aussi étudier le caractère obligatoire du guichet unique à l'importation, ainsi que la limite de 150 € qui est la limite liée à l'exonération douanière. Je vais revenir sur tout ça quand on parle du commerce électronique, mais l'idée c'est de revoir ces règles également en 2022. Si je passe maintenant au deuxième de ces sujets liés aux questions numériques, donc la modernisation des obligations de déclaration de la TVA, on peut passer à la slide suivante. Là, le problème que l'on a, il est double. La première chose, c'est qu'on a un problème de VAT gap, de fraude TVA qui est extrêmement important. Il y a des chiffres récents sur le VAT gap, on a encore un écart qui est substantiel, et on a notamment une fraude intracommunautaire qui est estimée environ 50 milliards d'euros perdus par an. L'idée au départ, c'était de mettre en place un régime définitif de TVA pour supprimer l'exonération sur les livraisons intracommunautaires. Les discussions sont toujours au point mort, pour être honnête, au Conseil. On n'a pas beaucoup avancé. Le Conseil a demandé à la Commission de réfléchir à des mesures alternatives, ou disons plutôt à des mesures qu'on pourrait mettre en œuvre déjà à court et moyen terme, et qui serait compatible et avec le régime actuel et avec un régime définitif de TVA, et qui en même temps permettrait d'avoir un système de TVA qui serait moins sensible à la fraude. Il y a plusieurs sujets qui ont été étudiés. Ça va du paiement scindé à la question des obligations de déclaration en temps réel. Et une des options qui apparue aux États membres la plus crédible, c'est celle de réfléchir aux obligations de déclaration en temps réel. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a annoncé dans notre plan d'action, qu'on allait faire une proposition également en 2022 sur ce sujet. Donc le premier objectif, c'est de lutter contre la fraude. Mais le deuxième objectif, c'est aussi de prendre en compte le fait que les États membres, ont chacun de leur côté déjà commencé à mettre en place des régimes de ce type. C'est le cas en Espagne, au Portugal, en Italie, en Hongrie et ailleurs. Que ces systèmes sont tous différents les uns des autres. Que ça représente une charge administrative croissante pour les entreprises. Et que par conséquent, il est nécessaire de voir si on ne pouvait pas harmoniser tout ça au niveau européen. Donc voilà sur ce sur quoi on va travailler. L'idée de déclaration de TVA à un niveau transactionnel en temps réel si possible. Et éventuellement en utilisant la facturation électronique. Voilà, si je peux juste vérifier si on m'entend toujours. Si quelqu'un peut confirmer qu'on m'entend toujours. Parce que j'ai un écran, ma caméra qui est gelée. On vous entend toujours Patrice. Ok, très bien. Je suis rassuré. Alors ça va. Merci. Donc voilà, ça c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est l'adaptation d'un TVA à l'ère de l'économie collaborative. Probablement le plus difficile des trois sujets. C'est celui sur lequel je ne suis pas en mesure de vous dire dans quelle direction on va aller. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à un stade où on se rend compte que les règles actuelles ne sont pas pertinentes. De nombreuses questions se posent dans le cadre de l'économie collaborative. La première, c'est dans quelle mesure la personne qui vend des biens ou des services sur une plateforme est assujettie à la TVA. Est-ce qu'il agit à titre privé ou est-ce qu'il agit à titre professionnel ? Est-ce qu'il est couvert par une franchise ? Quelle est la nature des services fournis ? Le modèle Airbnb par exemple. Est-ce que c'est de l'intermédiation ? Est-ce que c'est un service électronique ? Est-ce que c'est un service lié à un immeuble ? Et la conséquence, c'est où le taxer ? Dans quel pays on le taxe ? Dans le pays du client, dans le pays de l'immeuble, dans le pays de la plateforme ? Et la dernière question, c'est quel doit être le rôle et la responsabilité de la plateforme ? Est-ce qu'on doit avoir pour la plateforme un rôle d'éducation tout simplement ? Ou d'information de l'administration fiscale ? Ou est-ce qu'on doit aller plus loin et prévoir que la plateforme doit être responsable solidaire, voire collecter la TVA comme on l'a fait pour le commerce électronique ? Les règles qui vont entrer en vigueur en juillet 2021. Donc voilà, c'est tous ces sujets qu'on va clarifier. Et en même temps qu'on a adopté le plan d'action, on a fait une proposition sur DAC 7, qui est une proposition en matière de fiscalité directe, d'échange d'informations automatiques sur les activités des plateformes. Et donc là, on a la TVA qui est déjà couverte. Donc l'information pourra déjà être utilisée également pour la TVA. Et tout ça vient en complément de dispositions qui sont déjà prévues dans la directive et qui vont entrer en vigueur en juillet. Le fameux article 242 de la directive TVA qui prévoit pour les plateformes des obligations de conservation d'information. Voilà, je reviens maintenant aux autres sujets qui sont mentionnés dans le plan d'action et qui concernent la TVA. Le premier, c'est de transformer le statut du comité TVA. Donc là, le problème que l'on a, c'est qu'on a aujourd'hui aucune procédure vraiment efficace pour interpréter la directive TVA. Le conseil peut le faire à l'unanimité à travers des règlements d'implémentation, mais souvent, nous n'avons pas l'idée. Le comité TVA adopte des lignes directrices, mais elles ne sont pas contraignantes. Et le résultat, c'est que la Cour qui peut le faire. Donc l'idée, c'est de transformer le comité TVA sur des sujets purement techniques, d'interprétation de notions communes et de donner le pouvoir au comité TVA de voter sur des décisions contraignantes d'interprétation que la Commission ensuite adopterait. Le sujet suivant, c'est la TVA sur les services financiers, où on a des exonérations qui sont assez anciennes, où on a des décisions de la Cour sur ce qu'on appelle le cost-sharing, qui ont abouti à une situation où la TVA, recouvrable par les banques et les assurances, est encore plus importante qu'avant. Et donc, il y a toute une réflexion en cours, en vue de faire une proposition d'ici la fin 2021, avec une analyse d'impact, pour voir comment on peut peut-être étendre le champ d'application de la TVA, pour avoir un système plus neutre, en prenant en compte aussi le fait qu'avec l'économie numérique et la FinTech, le problème du droit de déduction est un problème de plus en plus important. Voilà. J'ai oublié de dire que pour le comité TVA, la proposition va arriver à la fin du mois de novembre de cette année. Donc, le sujet suivant, c'est le régime TVA des agences de voyage, où on a un problème lié à un régime qui est complexe, et qui crée des distorsions de concurrence, notamment par rapport aux pays tiers. Les agences des pays tiers ne sont souvent pas taxées, parce que le lieu de taxation est au lieu où l'agence est établie, ce qui va quand même poser un problème après le Brexit. On aura une distorsion de concurrence qui pourra nous venir du Royaume-Uni. Donc là, il y a une consultation publique qui a été faite, une évaluation qui va être publiée à la fin de cette année ou en tout début de l'année prochaine, et une proposition de directif qui est prévue pour 2022 ou plus tard. Et le dernier sujet TVA au sens strict qui est prévu dans la communication, c'est de revoir le régime TVA lié au transport de passagers, et de le rendre compatible avec le pacte vert. On a aujourd'hui une exonération du transport aérien et maritime international, ce qui est complètement contradictoire avec les objectifs du pacte vert, qui crée des distorsions de concurrence par rapport aux rails et à la route, qui eux sont taxés. Donc là aussi une proposition est prévue en 2022. Un petit mot peut-être sur un sujet qui est également un sujet TVA, même si ce n'est pas un sujet stricto sensu de législation TVA, c'est la question du mécanisme de résolution des différents, où on a des recommandations du forum TVA de l'UE de janvier 2020, qui appelle à renforcer les outils existants et à créer un cadre juridique de prévention et de résolution des différents en matière de TVA, ceci afin de faciliter le commerce transfrontalier. Donc là aussi il y a une analyse d'impact qui est en cours, et qui devrait probablement mener à une proposition de législation sur ce sujet, pour faire en sorte que quand il y a un désaccord entre deux États, sur notamment où taxer une opération en particulier, il puisse y avoir un dialogue et pas une double taxation ou non taxation comme on a aujourd'hui. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps sur le plan d'action. Je vais passer maintenant au commerce électronique, juste deux mots parce que ce sujet va être développé plus avant et par des gens qui connaissent peut-être même mieux le sujet que moi. En juillet 2021, donc les règles vont changer, suite à des législations qui ont été adoptées en décembre 2018, très peu de temps d'ailleurs après avoir été proposées, elles ont été proposées en décembre 2017, elles vont être adoptées en décembre 2018, elles ont été adoptées en décembre 2018, elles devaient rentrer en vigueur au 1er janvier 2021, mais suite à la crise du coronavirus, certains États membres nous ont demandé de prolonger le délai de six mois afin d'avoir un peu plus de marge dans la mise en œuvre des systèmes informatiques qui sont nécessaires. Maintenant, c'est prévu pour le 1er juillet. Pourquoi ces règles ont été modifiées ? Tout d'abord, on a une fraude en matière de commerce électronique qui crée un manque à gagner pour les recettes des États membres qui est évaluée entre 5 et 7 milliards d'euros. On a des distorsions de concurrence majeures avec les vendeurs européens, 150 millions de paquets par an, une croissance du marché de 10 à 15 % par an, et donc des distorsions importantes entre vendeurs européens et vendeurs des pays tiers, puisque la plupart de ces paquets sont aujourd'hui exonérés. Il s'agit de la franchise pour les petits paquets et que, de toute façon, même quand on est au-delà du seuil de 15 ou 22 euros, le niveau de fraude est tel que la non-taxation est la règle. On a des niveaux de fraude qui dépassent les 70 à 80 %. L'UE avait déjà pris des premières mesures en 2003 et en 2015 pour appliquer le principe de destination. Donc, on a commencé à taxer les services électroniques en provenance des pays tiers. À l'époque, c'était essentiellement la Silicon Valley qui était visée. Puis, on a étendu ce système en 2015 aux services électroniques, télécommunications et radiodiffusions, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Et ça a été la mise en place du mini-guichet unique. Et donc, tout naturellement, l'étape suivante, ce sont les réformes qui sont prévues pour 2021, où là, on prévoit d'une part des améliorations relativement ponctuelles au mini-guichet unique pour l'améliorer. Ça a été fait par étapes en 2019 puis juillet 2021. Mais également une extension majeure, cette fois-ci, du champ d'application du mini-guichet unique. Extension à toutes les autres prestations de services B2C qui n'étaient pas couvertes. Extension à toutes les ventes à distance intracommunautaire. Extension à certaines ventes intérieures facilitées par des plateformes. Et extension également ou création plutôt d'un nouveau guichet unique pour y déclarer toutes les importations de biens de faible valeur. Donc, on entend par faible valeur inférieure au seuil douanier de 150 euros. Il y aura un guichet unique pour les déclarer. Et au même moment, les seuils existants, 10 à 22 euros, ainsi que les seuils de vente à distance seront supprimés. Donc, voilà un peu les réformes qui vont être mises en place en juillet. On a en même temps des réformes liées à la notion de « deemed supplier » en anglais pour les plateformes. prévoir que, dans certains cas et sous certaines conditions, c'est la plateforme qui sera redevable de la TVA pour éviter notamment d'avoir à enregistrer des milliers d'opérateurs non communautaires, chinois essentiellement, dans le guichet unique. Voilà. Donc, tout ça va être mis en place au 1er juillet 2021. Il y a eu un délai de six mois. Mais du point de vue de la Commission, il est absolument hors de question maintenant d'avoir un report supplémentaire. Et je crois que de toute façon, nous n'aurions jamais l'unanimité dans la mesure où même le premier rapport de six mois a déjà fait l'objet d'une discussion assez âpre avant son adoption. Voilà. Je crois que j'ai déjà plus ou moins épuisé le temps. Je vais m'arrêter là, peut-être. Et on rentrera dans plus de détails éventuellement au moment des questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Patrice. Ce que nous proposons, c'est de resituer rapidement le cadre, le poids croissant du e-commerce en matière économique, sachant que parmi les assistants participants au webinaire, on a une population très variée. C'est tant mieux. Aussi bien des experts comptables, des avocats, commissaires aux comptes des conseils, que des market payeurs, des gens qui pilotent des sites de e-commerce. Donc, pour certains, ce seront des choses que je vais évoquer bien connues. Je vais aller vite. Et pour d'autres, ça permettra de resituer le débat. Donc, il n'a pas l'issade que de dire que c'est vraiment un sujet avec une croissance continue, mais quelques chiffres. Je crois qu'il faut tout retenir en France au niveau franco-français. 100 milliards d'euros de vente en 2019, donc, et 68% de la population qui est touchée. Et 184 000 sites de e-commerce dont, en réalité, une dizaine de milliers font 90% du chiffre d'affaires. Ce qui est peut-être le point le plus important pour notre sujet, c'est que 38% des ventes sont faites via une place en ligne. Donc, ça nous permet de situer quand même le poids économique de la plateformisation de l'économie. La FEVAD, donc la Fédération de la vente à distance, a des chiffres régulièrement mis à jour. Et il y a trois jours, il y a eu de nouveaux chiffres. Je vous invite à aller plus en détail sur le site de la FEVAD. Il y a un rapport qui résume tout ça et qui est très intéressant. Mais ça transforme profondément les circuits de distribution. Et là aussi, il y a un lieu commun que de dire que le moteur de recherche, c'est un élément essentiel dans l'orientation des décisions et dans les marches d'achat. Ce qui est peut-être un point plus important, c'est une nouvelle tendance qui vient d'Asie, à savoir des ventes directement via les réseaux sociaux et pas à travers des plateformes de marché traditionnelles. On n'a pas encore vu vraiment se poindre ce sujet en Europe, du moins en France. Est-ce que c'est une tendance qui va se confirmer ? Là aussi, ça veut dire qu'il faudra prendre en compte ces nouveaux modes de distribution. Donc, le rôle des places de marché rapidement, vous savez beaucoup qu'il s'agit d'intermédiaires qui en fait virtualisent le marché. Et l'idée, c'est de proposer le plus de références possibles avec l'idée de toucher le plus de clients potentiels. Donc, on reconstitue la place du marché du village, mais à l'échelle mondiale ou au moins à l'échelle européenne. Et le rôle de l'opérateur, c'est celui d'un intermédiaire a priori qui s'interpose entre le fournisseur et le particulier. Ces rôles ne sont pas toujours aussi purs. Il y a des places de marché d'échange d'informations, c'est typiquement le cas des réseaux sociaux. Il y a des places de marché d'échange de services. Et Uber est vraiment l'archétype de ce système. Encore que vous savez qu'en France, il y a eu de la jurisprudence considérant qu'Uber était employeur et que ce sujet est porté au niveau européen et dans d'autres juridictions européennes actuellement, remettant en cause le rôle d'intermédiaire simple de Uber. Et puis, la plateforme des choses de biens que vous connaissez bien, type Amazon, Alibaba et autres intermédiaires. C'est Discount, par exemple, en France. Ce qui fait que le sujet est essentiel, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est cette démarche de plateformisation de l'économie. Il y a des sites de e-commerce qui étaient vendeurs de leurs propres biens, avec leur propre catalogue, ont fait un virage en essayant de capter plus de prospects et de clients et en intégrant la démarche de plateforme de marché. Évidemment, le Covid et le confinement n'ont pas diminué cette tendance. Au contraire, on peut faire des typologies de places de marché, mais celle de la Commission européenne me paraît soulignée. Donc, celle de transactions classiques comme Amazon, celle de mise à disposition d'applications logicielles, de jeux notamment, tout ce qui concerne les médias sociaux, tout ce qui est publicité en ligne et les moteurs de recherche. Souvent, ces places se recoupent et, bien entendu, sont connectées entre elles. Au-delà de ça, la question, c'est la qualification juridique des plateformes. Elle n'a pas été appréhendée dans le droit français et même dans le droit européen de façon uniforme. Selon qu'on se situe sur le plan du droit du consommateur ou pas, la perspective n'est pas la même. Soit on considère que la plateforme est un simple intermédiaire qui n'est pas présent dans la relation contractuelle entre le fournisseur et le client. Soit la plateforme, c'est un modèle qu'on voit notamment aux États-Unis, met en relation le distributeur et le client et c'est le fournisseur qui assure toute la partie logistique, livraison et gestion des stocks. Donc, l'intermédiation se limite à mettre en relation, mais la logistique n'est pas prise en compte. Et ça a interrogé beaucoup les juristes et suscité pas mal d'inquiétudes. Et c'est une construction juridique du droit des plateformes qui est loin d'être terminée. Donc, en France, on a la loi pour la confiance dans l'économie numérique avec toujours une orientation consommateur et on définissait l'opérateur de plateforme comme tout professionnel qui s'interposait dans un service de communication en ligne. Donc, je vous disais tout à l'heure, vraiment, le sujet a été abordé d'abord sous l'angle du droit de la consommation. et ce sujet, définition de l'angle de consommation, a été repris dans les directives européennes, celles notamment du 27 novembre 2019. Pour autant, le droit fiscal a mis un certain temps à intégrer ces enjeux. Et la difficulté était réelle puisque toutes les transactions sont dématérialisées et que la territorialité est très difficile à déterminer. Par essence, on s'affranchit des frontières. Donc, on a un problème sur les mécanismes d'autoliquidation. On a des importations de faibles valeurs. Et comme Patrice Pillay le soulignait, c'est évidemment une porte ouverte à la feuille. Et en plus, dans certains cas, on a des particuliers qui, en fait, sont en pratique de véritables professionnels et qui rentrent dans le chat dans la TVA parce qu'à titre habituel, ils font des prestations ou ils vendent des biens en ligne et donc seraient qualifiables à la TVA. Et il y a un problème de concurrence avec les professionnels comme Airbnb. Donc, rapidement, les quelques textes qui ont commencé à appréhender le sujet. Donc, en 2018, de 2018 à 2020, il y a toute une série de dispositions que vous avez sous les yeux qui ont été donc édictées avec les dernières en date qui concernent les guichets uniques. Donc, import one stop shop et le paquet donc TVA, le paquet complété par la directive et les règlements donc de 2020. On va reprendre en détail. Et là, vous avez l'essentiel des textes français. Il y en a d'autres, mais on ne peut pas tous les citer. Vous avez les références des textes les plus importants. Donc, le droit fiscal français, comme déjà Patrice Pillay vous l'évoquait, il a donc instauré une définition clé, l'article 242 bis du Code général des impôts qui définit l'opérateur comme celui qui vous met en relation à distance des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou l'échange ou partage d'un service ou d'un bien. Et l'instruction fiscale donc qui est récente, qui date de janvier 2020, a cité notamment, donc ce n'est pas une liste limitative, toute une série d'activités qui sont visées par cet article 242 bis. Les ventes de biens de toute nature, l'allocation de biens immobiliers et leurs accessoires, l'allocation de biens mobiliers, le transport de personnes ou d'objets, la co-consommation, tout ce qui est co-voiturage par exemple, ou la fourniture de prestations ou de services. Et enfin, le financement participatif. Donc, vous voyez que le champ est considérable. Et encore une fois, ce n'est qu'une liste d'exemples non limitatifs. Du côté du droit européen, il y a eu, comme on l'évoquait tout à l'heure, une réforme importante, donc applicable aux commerces en ligne de 2017 à 2020. Et il y a eu transposition au droit français des directives de l'Union européenne qui ont été complétées par des règlements européens. Et en matière de TVA applicable aux prestations de services et aux ventes de biens, en 2017, on a introduit des dispositions pour tout ce qui est facilitation, délivraison de biens ou prestations de services par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Donc, le mot interface électronique est indiqué sciemment pour couvrir le champ le plus large possible et ne pas se limiter à une définition trop technique. Donc, cette notion qu'a introduite l'Union européenne en matière d'interface électronique, donc, est effectivement large et elle ne voulait pas être restrictive puisque les usages évoluent en permanence en matière de commerce électronique. Donc, toutes les ventes à distance qui utilisent une interface numérique électronique et qui mettent en relation un vendeur et un acheteur sont concernés. Et la plateforme de marché, c'est qu'une modalité parmi d'autres dispositifs, par ailleurs, on sait bien que de plus en plus de transactions utilisent des mobiles, des tablettes, etc., que, comme on l'évoquait, les réseaux sociaux sont un autre mode de diffusion des produits qui est en train de croître, donc, aux côtés des places de marché. Et ce mot interface électronique, il peut être un peu trompeur parce qu'il est utilisé dans d'autres cadres aussi et désigné par interface électronique, le portail d'enregistrement des assujettis aux régimes particuliers et le portail de dépôt des déclarations de TVR dans chaque état. Donc, ça a une double exception en termes de définition. Je vous propose qu'on rentre plus dans le détail maintenant et que Patrick, donc, Colin, nous parle maintenant de tout ce qui est guichet unique. Comme l'a rappelé Patrice Pillet tout à l'heure, le régime des guichets uniques va être étendu et modifié. Actuellement, les entreprises peuvent utiliser deux régimes de guichets uniques électroniques pour la déclaration et le paiement de la TVA sur les services de télécommunication, de radiodiffusion, de télévision et surtout des services électroniques qu'elles rendent à des preneurs non assujettis, c'est-à-dire à des consommateurs établis dans l'Union européenne. Donc, deux régimes de guichets uniques existent. Un régime UE qui concerne les prestataires de services établis dans l'Union européenne et un régime non UE qui concerne les prestataires de services non établis dans l'Union européenne. Alors, les régimes UE et non UE de guichets uniques seront étendus à tous les services et le régime UE sera également étendu aux ventes à distance intra communautaire. Alors, les prestations de services rendues à des non assujettis, prestations de services B2C, qui pourront être déclarées dans le cadre du régime UE et non UE de guichets uniques, concernent non seulement les services actuels, c'est-à-dire les services de télécommunication, de radiodiffusion, télévision et les services électroniques. Mais également, donc, les prestations, par exemple, les prestations de services qui consistent à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, divertissements, c'est-à-dire en particulier, donc, les congrès, les foires expositions, les journées de formation, les travaux d'expertise sur biens meubles corporels, les prestations de services accessoires au transport, c'est-à-dire le chargement-déchargement, les prestations se rattachant à un immeuble, donc, y compris les prestations de logement, les locations de moyens de transport. Alors, quelles sont les obligations pour les utilisateurs du guichet unique non UE ? Eh bien, elles seront quasiment identiques à celles qui existent pour les TVI, c'est-à-dire, en fait, les prestations de télécommunication, radiodiffusion et services électroniques. Alors, ça sera le dépôt des déclarations trimestriellement. à la fin du mois et non plus dans les 20 jours qui suit la période d'imposition. Il est prévu également la possibilité de modifier une déclaration, donc, après sa transmission dans les 3 ans à compter du dépôt. C'est également la non-déduction de la TVA payée en local. Toutefois, la règle selon laquelle l'assujettie tenue de s'identifier en France pour des activités non couvertes par le régime non UE, donc, s'appliquera et l'assujettie, donc, tenue de s'identifier en France pour des activités non couvertes par le régime non UE, pourra déduire la TVA afférente aux biens et services utilisés pour des opérations couvertes par le régime non UE. Alors, qui, pour le régime de guichet unique UE, régime optionnel, il reposera sur l'identification des prestataires établis en France qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties établies dans un autre État membre. Il s'agit des opérateurs établis ou non dans l'Union européenne, y compris les plateformes qui réalisent des ventes à distance intracommunautaires. Bien sûr, l'État membre de consommation étant celui d'arrivée des biens à destination de l'acquéreur. Il s'agit également des plateformes ayant leur siège de leur activité en France ou celles qui, n'ayant pas leur siège dans l'Union européenne, qui ont en France un établissement stable, ou encore celles qui n'ont ni siège ni établissement stable en France, mais qui faciliteront, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, les livraisons domestiques en France à une personne non assujettie, bien sûr par un fournisseur non établi dans l'Union européenne. Le régime de guichet unique UE est également semblable à celui du guichet unique non UE, puisqu'il s'agit de l'obligation de déposer une déclaration trimestriellement par voie électronique. On retrouve la non-déduction et avec la possibilité de demander le remboursement de la TVA d'amont payée localement. et aussi également pour l'assujettie obligée de s'identifier en France pour des activités non couvertes par le régime UE, qui pourra déduire la TVA afférente aux biens et services utilisés pour les opérations couvertes par le régime UE. Alors, il est prévu également pour les régimes UE et non UE de guichet unique, donc obligations communes, la mise à disposition par voie électronique sur demande de l'administration de registres qui devront être conservés pendant 10 ans et qui devront contenir des informations suffisamment détaillées. Alors, ici, le visuel vous montre la liste des informations détaillées à conserver donc et à fournir aux administrations fiscales, à conserver pendant 10 ans. Voilà, l'article 64, c'est l'article 63, 14, 1 du code général, du règlement communautaire. Voilà, Stéphane va vous expliquer de façon plus approfondie le régime des opérations réalisées dans l'Union européenne via les régimes de guichet unique. Merci, Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Juste avant d'entrer un peu plus dans les détails, ça vaut peut-être la peine effectivement juste de bien préciser à nouveau que l'essentiel des règles qu'on est en train de vous exposer ne concerne que les transactions entre les assujettis à la TVA et les non-assujettis à la TVA et ou les PBRD. Pour l'instant, le régime des guiches uniques qui est proposé ne s'applique pas encore aux transactions en B2B, c'est-à-dire des transactions entre les assujettis à la TVA. C'est quelque chose qui est prévu dans les discussions qui sont en cours auxquelles Patrice a fait référence tout à l'heure au niveau du conseil sur le régime définitif de la TVA, mais à la date d'aujourd'hui, effectivement, les guichets ne s'appliquent qu'aux opérations entre des assujettis et des non-assujettis ou des PBRD. Avant d'évoquer les transactions qui peuvent également être déclarées à travers ces différents guichets, on va effectivement juste rapidement évoquer une évolution au niveau de la définition de ce qu'on tombe par vente à distance. Vous vous souvenez sans doute qu'on a vu quelques schémas proposés dans le passé où les vendeurs prétendaient qu'ils n'étaient pas impliqués dans la livraison de la marchandise et que le transport était assuré par le transporteur du client. Et de ce fait, le vendeur n'était pas concerné par l'origine de vente à distance. Pour contourner ou plutôt mettre fin à ce type de structure, la définition des vente à distance a été modifiée, comme précisé dans le visuel que vous avez sur les jeux. Il est à noter en particulier que dans cette nouvelle définition d'une vente à distance à transport, que les ventes à distance vont également comprendre les transactions où le vendeur intervient dans le transport plutôt de manière indirecte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indirecte ? Indirecte, ça veut dire, effectivement, c'est le cas où l'expédition ou le transport est sous-traitée par le fournisseur, un tiers, qui livre les biens à l'acquéreur, etc., etc. Donc, l'objectif derrière cette évolution législative, c'est de faire en sorte que les différents schémas qui ont été mis en place et qui marchent encore jusqu'au 1er juillet l'année prochaine, ne marcheront plus. Et c'est-à-dire que les vendeurs qui sont impliqués dans le transport de la marchandise vont être considérés comme vendeurs de biens à distance et donc, ils vont être obligés d'appliquer les règles applicables aux ventes à distance des biens à l'intérieur de l'Union européenne. Un petit rappel sur les seuils. Vous vous souvenez tous qu'à partir du 1er janvier 2019, un seuil a été mis en place pour les prestataires de services. Donc, ce sont des fameuses prestations TBE. Jusqu'à la fin 2018, il n'y avait pas de seuil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise établie dans un état membre réalisé une prestation TBE à destination d'un client consommateur dans un autre état, cette entreprise devait se faire identifier à la TVA dans le pays dans lequel se trouvent les clients, même pour une transaction qui ne valait que, par exemple, un euro. Donc, partir du 1er janvier 2019, on a maintenant un seuil qui s'applique à l'ensemble des états. Donc, ce n'est pas un seuil par pays des destinations, c'est un seuil qui s'applique à l'ensemble des 27 états membres ensemble. Donc, dès lors qu'une entreprise, par exemple, française, réalise des prestataires de prestation service à des clients dans les autres 26 états membres pour des montants supérieurs à 10 000 euros, à partir de ce moment-là, l'entreprise française va devoir se faire identifier ou déclarer les transactions à travers les guiches uniques qui sont taxées aux comptes soumises à la TVA dans les 26 autres pays. Le même régime va être mis en place pour les livraisons de biens, pour les ventes à distance, avec le même seuil de 10 000 euros qui va s'appliquer à la fois aux ventes de marchandises, donc les ventes à distance, mais aussi pour les prestations de service TBE. C'est un seuil cumulatif qui va comprendre, effectivement, les deux types de transactions. Donc, il faut faire très attention à ce que les entreprises qui réalisent à la fois des prestations de service et des livraisons de biens se conforment à ces nouveaux seuils à partir du 1er juillet 2021. Patrick. Le nouveau régime de guichet unique IOS, que vous avez ici décrit dans ses principales étapes. Nous sommes désolés, le visuel est en anglais. Alors, quelles sont les principales étapes de cette nouvelle procédure IOS ? « Import One Stop Shop », dit aussi en français « Régime de guichet unique à l'importation ». Alors, première étape, il faudra s'enregistrer au guichet unique IOS pour les opérations de vente à distance de biens importés. Et après, la commande du client, l'acceptation du client pour le montant de la TVA, la livraison du bien dans l'Union européenne, les déclarations d'importation qui seront faites par le fournisseur, le contrôle douanier, le contrôle douanier d'un numéro, d'un nouveau numéro d'identification IOS, en anglais IOS, VAT Identification Number, les contrôles des biens, de la valeur. Ensuite, étape suivante, la fourniture de biens à destination de l'acquéreur, l'établissement de déclarations de TVA mensuelles et paiement de la TVA aux autorités fiscales, l'établissement d'un listing et la transmission par les États membres d'informations par numéro d'identification, donc informations qui seront communiquées aux institutions communautaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le IOS ? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau régime de guichet unique pour les ventes à distance de biens importés ? Il s'agit de livraison de biens expédiés ou transportés par deux fournisseurs ou pour son compte à destination d'un bien d'un territoire ou d'un pays tiers. Donc, il s'agit de livraison de biens qui sont expédiés par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un territoire ou d'un pays tiers, à destination d'un acquéreur non assujetti et également au profit d'une PBRD, on verra tout à l'heure la définition, y compris lorsque le fournisseur intervient directement ou indirectement dans le transport ou l'expédition des biens. Et là, la définition de l'intervention indirecte du fournisseur est la même que celle qui a été rappelée par Stephen tout à l'heure. Alors, sont exclus du régime les moyens de transport neufs, les biens livrés après montage et installation, également les biens d'occasion, d'œuvres d'art, de collections d'antiquités, les moyens de transport d'occasion qui ont été effectués par les assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge. Il y a eu une modification qui va intervenir dans le projet de loi de finances pour 2021 sur cette définition, puisque la France avait imparfaitement transcrite l'article 35 du rédirectif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PBRD ? Ça rappelle, ça peut être une personne morale non assujettie, une holding ou ça peut être aussi des assujettis qui ne réalisent pas des opérations aux droits à déduction. Exemple, les bénéficiaires de la franchise, les exploitations agricoles, remboursements forfaitaires. Alors, en fait, le régime des PBRD s'applique dans la limite d'un seuil de 10 000 euros. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est que le vendeur va facturer le PBRD comme s'il s'agissait d'un particulier. Et donc, les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA. Alors, au-delà du seuil, c'est le régime de droit commun. On est obligé de s'identifier. La livraison est exonérée et la taxe est due sur l'acquisition intracommunautaire de biens. Alors, même si on est en dessous du seuil, on peut quand même opter. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir se prévaloir du régime de guichet unique applicable aux ventes de distance de biens importés ? Le régime IOS, ce sont d'abord les assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne. Les assujettis non établis dans l'Union européenne qui effectuent des ventes à distance de biens importés, à condition d'être présentés par un intermédiaire établi sur le territoire de l'Union européenne. Ce sont également les assujettis établis sur le territoire d'un pays tiers qui a conclu un accord d'assistance mutuelle de recouvrement en matière fiscale et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers. Alors, à noter que pour les assujettis établis sur le territoire de l'Union et ceux établis sur le territoire d'un territoire tiers, eh bien, il y a la possibilité avec laquelle l'Union a conclu un accord, il y a possibilité de désigner un mandataire, alors que pour les autres, donc non établis dans l'Union européenne, eh bien là, la représentation d'un intermédiaire est obligatoire. Alors, ce régime d'importation concernera le régime IOS, le régime de guichet unique à l'importation, concernera les biens, à l'exception des produits soumis à AXIS, les alcools par exemple, biens importés en provenance de pays ou territoires tiers qui font l'objet d'une vente à distance lorsque la valeur intrinsèque des envois n'excèdera pas 150 €. Alors, cette option couvre l'ensemble des ventes à distance. La sujetie qui se prévaudra du régime d'importation pourra s'identifier auprès d'un seul État membre et l'administration, comme on l'a dit tout à l'heure, lui attribuera à la sujetie un seul numéro de TVA et aux seules fins d'application du régime d'importation. Alors, à partir du moment où la personne, la sujetie, aura communiqué son numéro individuel de TVA aux seules fins du régime d'importation, c'est-à-dire son numéro d'identification IOS, et bien l'importation sera exonérée de TVA. Alors, dans le cadre du IOS, le guichet unique à l'importation, les ACGT qui auront recours à ce guichet unique pour la vente à distance de biens apportés devront souscrire une déclaration de TVA mensuelle. Attention, pour les régimes UE et non UE de guichet unique, la déclaration de TVA est trimestrielle. On retrouve l'impossibilité de déduire la TVA payée localement, mais la possibilité de demander le remboursement de la TVA. On retrouve également la même règle concernant les ACGT qui sont tenus de s'identifier en France pour des activités non couvertes par le régime IOS. Ces ACGT pourront déduire la TVA afférente aux biens et services utilisés pour les opérations couvertes par le régime IOS. Ces ACGT sont instreints également à la tenue d'un registre suffisamment détaillé. On retrouve la même définition pour permettre le contrôle des autorités fiscales et ces registres devront être conservés pendant dix ans. Alors, les obligations du régime IOS, c'est de fournir des informations dans le registre et s'affichent ici les informations obligatoires d'après l'article 63.14.2 du règlement 282.2011. Vous voyez, obligations qui sont très détaillées et donc qui devront être conservées pendant dix ans. Alors, si l'on n'utilise pas le régime IOS, c'est-à-dire pour les biens dont la valeur intrinsèque est inférieure ou égale à 150 euros, eh bien, il est possible d'utiliser un régime spécifique, un régime particulier visé à l'article 298 sexe des siestes du Code général des impôts qui permet en fait aux expressistes, donc ceux qui font du courrier express et à la poste, de déclarer en fait, de déclarer acquitter la TVA à l'importation et de souscrire donc par voie électronique une déclaration mensuelle et également de tenir un registre pendant dix ans concernant les opérations réalisées. Merci Patrick. En fait, Marc, si tu peux passer au slide suivant. Juste un petit rappel, effectivement, sur les règles actuelles concernant la taxation, effectivement, des ventes à distance des biens importés dans l'Union européenne. Donc, vous avez effectivement là, sur le slide suivant, effectivement, les règles existantes. Et dans les, et comme disait, nous a expliqué Patrick ça tout à l'heure, il y a eu effectivement, il continue à y avoir beaucoup de fraude au niveau de l'utilisation à titre frauduleuse des seuils de 22 euros. Ce seuil de 22 euros, en principe, ne s'applique pas aux ventes par correspondance. Mais il y a apparemment énormément de fournisseurs établis dans les pays tiers qui profitent de ce seuil pour ne pas déclarer les biens qui sont emportés en France et dans l'Union européenne, d'ailleurs, à destination des consommateurs finaux, qui représentent une perte de recette fiscale pour l'ensemble des États, de l'ordre de 5-8 milliards d'euros de TVR par an. À mon avis, ça, c'est une sous-estimation du montant des pertes réelles. Pour moi, les montants, effectivement, perdus ou les montants de TVR perdus chaque année sont très, très largement supérieurs à ce montant-là. En passant, effectivement, au nouveau régime qui va s'appliquer aux ventes de distance des biens apportés, je vais juste, effectivement, faire une pause sur le premier bullet point. Donc là, effectivement, il faut bien, effectivement, regarder pour chaque bien qui est importé qui est ou qui sera plutôt, effectivement, l'importanteur de la marchandise importée. C'est lui, en application de l'article 293A de notre code ou l'article 201 de la directive, c'est lui qui est redevable de la TVR à l'importation. Si l'importateur, déclaré en tant que tel, importe la marchandise en son nom ou pour son compte, ou fait l'importer pour son compte, la vente au client final, en application des nouvelles règles, est située dans le pays d'importation. Donc, si le bien est importé en France, la vente au client final est soumise à la TVR française. Et c'est en application de l'article 258A, un dernier aligné du code. Et c'est l'article 32, deuxième paragraphe ou deuxième aligné de la directive. Il y a quelques dérogations de ce principe. Et sur le slide, vous avez, effectivement, les plusieurs cas de figure où, en fait, la marchandise est accès en France, même si la marchandise n'est pas importée directement sur les territoires français. Bon, là, je propose, effectivement, de passer directement à Patrick, pour qu'il reprend, effectivement, la discussion sur le nouveau régime applicable aux plateformes. Alors, nouveau régime des plateformes. Envisager le nouveau régime des plateformes suppose, dans un premier temps, de définir ce que l'on entend par facilitation des transactions par les plateformes, transactions en ligne de biens B2C, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ce que l'on voit concerne les relations entre les assujettis et le consommateur final. Donc, une interface électronique qui permet à un acquéreur et à un fournisseur d'entrer en contact et qui aboutit par ce moyen à une livraison de biens au moyen de l'interface électronique, cette interface électronique est considérée comme facilitant la transaction. Alors, les règles sont très précises concernant surtout un assujetti qui ne facilite pas une livraison de biens. Et les conditions qui s'affichent sur le visuel, ici, sont cumulatives. Donc, un assujetti qui ne facilite pas une livraison de biens, c'est un assujetti qui ne fixe aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison des biens est effectuée. C'est un assujetti qui n'intervient pas dans l'autorisation de la facturation ou du paiement, ou c'est un assujetti qui n'intervient pas dans la commande ou dans la livraison des biens. Ce qui va dire, à contrario, que si une des conditions est remplie, c'est-à-dire qu'un assujetti fixe, par exemple, les conditions générales en vertu desquelles la livraison des biens est effectuée, eh bien, cet assujetti sera considéré comme facilitant la livraison des biens. Alors, deuxième stade, pour déterminer le nouveau régime des plateformes, il faut définir ce qu'est une plateforme réputée avoir acquis et livré les biens. En anglais, DIM, comme l'a rappelé Patrice Pillay tout à l'heure, DIM Supplier. Alors, une plateforme qui est réputée avoir acquis et livré les biens, et donc qui est redevable de la TVA sur les ventes, c'est une plateforme qui facilite, d'une part, les ventes de biens importés de territoire ou de pays tiers, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, à destination d'une PBRD ou de toute personne non assujettive. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est la livraison dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettive. Ça peut être une livraison interne ou une livraison intracommunautaire. Alors, le nouveau régime des plateformes correspond en fait à plusieurs types de transactions. plusieurs types de transactions pour des biens importés d'un pays ou d'un territoire partilaire d'une valeur inférieure ou égale à 150 euros. Dans ce cas-là, on distingue la livraison B2B à l'interface électronique exonérée TVA et la livraison B2C de l'interface électronique aux consommateurs non assujettis. Et l'interface électronique étant redevable à TVA, applicable dans l'état de consommation ou de destination des biens livrés. Deuxième cas, pour la livraison de biens dans l'Union européenne, par un fournisseur non établi dans l'Union européenne à un non assujetti, un consommateur final, même chose, l'interface électronique qui est réputée avoir acquis et livré les biens, pour cette interface, on distingue la livraison B2B à l'interface électronique qui est exonérée de TVA, puis la deuxième transaction B2C, l'interface électronique étant redevable de la TVA dans l'état de consommation des biens livrés. Je laisse la parole à Stéphane pour les problèmes liés à l'application des ventes à distance de biens apportés par des interfaces électroniques. Merci Patrick. En fait, le petit schéma, ça illustre en fait les propos de Patrick. Et on est allé chercher effectivement ce petit schéma dans les notes explicatives de la chimie européenne, dont Patrick, ce n'est pas la partie tout à l'heure. Pour l'instant, les notes explicatives n'existent que de la langue de Shakespeare. Une version française devrait sortir d'ici la fin du mois de novembre. Donc, si vous reconnaissez effectivement ce schéma, il n'y a rien d'original en fait dans les dessins, effectivement, que vous voyez sur les yeux. C'est tout simplement parce qu'on a fait aller chercher ça directement dans les notes explicatives de la chimie européenne. Donc, c'est une petite récapitative, effectivement, des règles. C'est que si la valeur de la marchandise a une valeur intrinsèque égale ou inférieure à 150 euros, la vente par un fournisseur, par une plateforme, fournisseur établi, fournisseur non établi, et ainsi de suite, à une plateforme et la plateforme et l'interface avec laquelle, effectivement, le client aurait au service engagé pour réaliser son acquisition. Donc là, vous avez, du point de vue de la TVA, deux transactions. Ce sont des fictions TVA-ISC, si on veut dire. Ce ne sont pas des… Ce ne reflète pas de la réalité juridique de la transaction. Mais du point de vue de la TVA, il y a deux transactions. Une transaction entre le fournisseur et la plateforme. Et une deuxième transaction entre la plateforme et le client acheteur-consumateur final. La première transaction entre le fournisseur et la plateforme, cette transaction peut être, comme vient de dire Patrick, peut être effectivement soumise à la TVA, ça peut être examenuée de la TVA, ou ça peut être effectivement hors champ, si, par exemple, l'interface et le fournisseur sont tous les deux établis en dehors de l'Union européenne. Et le transport, effectivement, s'effectue entre le fournisseur et la plateforme, toujours en dehors de l'Union européenne. Par contre, effectivement, la vente ou la transaction entre la plateforme et le client final sera, effectivement, toujours soumise à la TVA, du pays dans lequel se trouve la marchandise, quand la marchandise est livrée. Donc, attention, il faut, pour les livraisons de biens, faire attention dans quel pays la marchandise est livrée, et par forcément, le pays dans lequel se trouve le client. Ça peut être deux pays différents. Donc, il faut regarder toujours, effectivement, dans quel pays la marchandise est livrée pour déterminer la TVA applicable à la transaction concernée. La slide suivante, c'est juste le commentaire également. Vous avez, effectivement, le détail de cette explication dans les notes exclusives de la Commission européenne. Donc, je ne tarderai pas plus, effectivement, ce slide. Et je repasse la parole à Patrick. Merci. Excusez-moi, j'ai cru que le son était branché. Alors, le nouveau régime des plateformes, donc, qui facilite les ventes à distance de biens importés, sont redevables de… seront redevables de la TVA due à l'importation, quelle que soit la valeur de la vente à distance dans laquelle facilite. Et le destinataire réel des biens est tenu solidairement au paiement de la taxe. Alors, le schéma que vous avez là concerne, en fait, les ventes à distance de biens à l'intérieur de l'Union européenne par un fournisseur non-UE, c'est-à-dire non établi dans l'Union européenne. Alors, il s'agit du deuxième cas de facilitation par la plateforme. Donc, un fournisseur non-UE va, dans un premier temps, c'est ce que vous montre le dessin, va, dans un premier temps, importer un bien sur le territoire de l'Union européenne, par exemple, au Portugal. Et donc, cette importation préalable va pré-provisionner le bien au Portugal. Dans l'exemple, le deuxième flux, c'est la livraison du bien par le fournisseur non-UE du Portugal dans l'Union européenne, donc vers la France, également dans l'Union européenne, à un fournisseur non-assujettif. Donc, dans ce cas, la plateforme qui aura facilité, en fait, la fourniture de biens par un fournisseur non-UE à un consommateur dans l'Union européenne, eh bien, cette plateforme sera réputée avoir acquis et livrer les biens. Donc, c'est elle qui va, donc, faire une vente à distance des biens si, bien sûr, le transport lui est affecté, c'est ce que le texte impose. Donc, la plateforme va être assujettie à la TVA pour sa vente à distance en France, pour la fiction qui est la livraison B2B préalable, c'est-à-dire livraison du fournisseur hors-UE à la plateforme business, eh bien, cette livraison sera exonérée de TVA s'il y a mention sur la facture. Alors, en résumé, vous avez deux conditions pour lesquelles une plateforme ou une interface électronique qui facilite une vente est considérée comme réputée avoir acquis et livrer les biens. C'est dans le cas où vous avez une vente à distance de biens importés d'une valeur inférieure ou égale à 150 euros et non pas inférieure strictement à 150 euros comme il y a indiqué sur le visuel. Et ce, quel que soit le lieu d'établissement du fournisseur. Deuxième condition, ce sont les ventes à distance de biens promenant d'un fournisseur, lorsque le fournisseur, pardon, est établi hors-UE, c'est le cas que nous venons de voir tout de suite. Donc, ça peut être soit des ventes internes, soit des ventes à distance intracommunautaires. Alors, dans les deux cas, ceux qui s'affichent sur le visuel, la plateforme réputée avoir acquis et livrer les biens peut opter pour le régime IOS s'il s'agit de biens importés d'une valeur inférieure à 150 euros, mais également, la plateforme peut opter pour le régime IOS, c'est-à-dire, en fait, le régime UE intracommunautaire pour les autres ventes à distance, c'est-à-dire les ventes à distance intracommunautaires et les ventes internes. Alors, pour que le régime de TVA sur les plateformes soit fluide, il est prévu que le fait générateur et l'exigibilité des livraisons de biens réalisées par les interfaces électroniques réputées avoir acquis et livrer les biens, et les livraisons qui sont faites à destination de ces interfaces électroniques, le fait générateur et l'exigibilité interviennent au moment de l'acceptation du paiement par le vendeur. Vous avez des précisions apportées par le règlement de 2011. Alors, les interfaces électroniques, qu'elles soient ou non redevables ou non de la TVA, qui facilitent livraison de biens et les prestations de services à destination de personnes non assujetties, sont tenues de consigner dans un registre les livraisons ou prestations. Alors, de manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que la TVA a été correctement appliquée, ce registre est mis à disposition de l'administration par voie électronique et est conservé pendant 10 ans, et là, précision, à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée. Alors, vous avez ici un régime de... enfin, un visuel qui récapitule les obligations en matière de registre pour les plateformes, donc en distinguant les plateformes qui sont... qui facilitent des opérations, mais qui ne sont pas réputées avoir acquis et livrer les biens. Il s'agit de... notamment de l'article 63 quater du règlement 282 2011. Et pour les non-utilisateurs, c'est l'article 242 de la directive qui s'applique. Donc, voilà pour les... d'un côté, pour les plateformes réputées avoir acquis et livrer les biens. Pour les plateformes non réputées avoir acquis et livrer les biens, mais qui facilitent des transactions, eh bien, le registre, les mentions sur le registre est fixée par l'article 54 quater 2 du règlement 282 2011. Et vous avez ici, dans ce visuel, la liste des informations concernant le registre tenu par ces plateformes. Alors, les... les plateformes qui sont réputées avoir acquis livraient les biens sont tenues solidairement, sont tenues, pardon, des informations qu'elles... sont tenues à la TVA qu'elles ont déclarées et payées. Donc, comment... pourquoi sont-elles tenues seulement à la TVA qu'elles ont déclarées et payées ? si elles sont tributaires des informations qui leur sont transmises et si les informations qu'elles ont reçues sont erronées et qu'elles ne pouvaient... qu'elles peuvent démontrer qu'elles ne pouvaient pas raisonnablement savoir que ces informations étaient incorrectes. Alors, il est prévu un régime particulier, un mécanisme de solidarité en paiement pour les opérateurs de plateformes d'une part qui mettent en relation en vue de la vente d'un bien ou de la prestation de service ou l'échange d'un bien ou de prestation de service des assujettis qui fournissent à destination de ces personnes à des personnes non assujetties des livraisons de biens ou des prestations de service et ce, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. Donc, autres personnes solidairement tenues au paiement de la TVA, les personnes qui réalisent par le biais d'une plateforme en ligne des importations taxables en France. Donc, vous avez ici ce dispositif. Alors, ce dispositif est mis en œuvre à la suite d'un signalement de l'administration auprès de l'opérateur de plateforme selon lequel il existe des présomptions qu'un assujetti s'est soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA. Alors, l'assujetti auquel la plateforme à laquelle l'assujetti a été signalé doit prendre des mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation. Alors, vous avez ici le résumé en fait des principales étapes de la procédure de signalement. Donc, signalement de l'administration à l'opérateur de plateforme, notification par l'opérateur à l'administration des mesures prises, mise en demeure de l'administration si l'opérateur n'a pas pris les dispositions pour exclure notamment la personne des utilisateurs de la plateforme et notification donc par l'opérateur à l'administration des mesures prises. Alors, en l'absence de mise en œuvre des mesures ou d'exclusion de la personne concernée, eh bien, les interfaces, l'interface électronique est tenue solidairement au paiement de la TVA. dû par l'opérateur. Alors, en fait, pour les opérations réalisées à compter du 1er juillet 2021, les plateformes en ligne qui auront, qui seront considérées comme des personnes ayant acquis et livré les biens, c'est-à-dire qui feront des ventes à distance de biens apportés dans la valeur intrinsèque et inférieure à 150 euros ou lorsqu'elles faciliteront la livraison de biens dans l'Union européenne par des assujettis hors UE à des non-assujettis, eh bien, ces plateformes sont considérées comme des acheteurs revendeurs et elles ne sont pas soumises à cette procédure de responsabilité solitaire. Alors, il est prévu également pour les plateformes une procédure, enfin, un dispositif qui sera expérimental, expérimentation dans un délai de trois ans du recueil et de l'exploitation des données par des agents spécialement habilités qui ne devront, qui utiliseront des traitements informatisés et automatisés et donc cette collecte et exploitation d'informations, collecte et exploitation d'informations librement accessibles publiées sur Internet aura pourvu de rechercher des manquements liés à l'exercice, à l'existence d'une activité occulte, à la fausse domiciliation à l'étranger, ça c'est l'aspect fiscal, ou à des activités de contrebande ou de vente de produits. Alors, vous avez en fait une obligation de conservation de données pendant un an, sauf, bien sûr, si ces données sont utilisées dans le cadre d'une procédure fiscale ou douanière, donc là, obligation de conserver jusqu'au terme de la procédure et la destruction des données sensibles, c'est-à-dire liées à l'origine raciale, etc., aux orientations sexuelles, ces données sensibles doivent être détruites dans les cinq jours de leur collecte et pour les autres données dans les 30 jours. Alors, un autre régime, une autre obligation à charge des plateformes, le mécanisme de Neyman-Chem, c'est-à-dire en fait la possibilité pour l'administration de publier en ligne l'identité des opérateurs de plateforme qui ne respecteront pas leurs obligations auxquelles ils sont tenus par la réglementation. Alors, comment définit-on les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs ? Eh bien, il faut qu'il y ait deux manquements préalables dans l'une de cinq catégories qu'on verra tout à l'heure. Sur une période de 12 mois, il faut qu'il y ait un avis de la commission des infractions fiscales et un délai de 60 jours est octroyé au compte privé pour faire valoir ces observations. Alors, le visuel suivant, vous récapitule en fait les différents éléments qui conditionnent en fait l'application de ce mécanisme de Neyman-Chem. je vais voir le visuel. Alors, autre point, c'est l'obligation pour les exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques où sont stockés des produits importés destinés à être vendus en France ou dans un autre état membre qui doivent mettre, qui doivent tenir à disposition de l'administration des informations relatives à la nature, à la qualité et à la détention des biens stockés et informations également concernant les propriétaires des biens. Alors, voilà, c'est les éléments qui doivent être d'informations qui doivent être conservés par les opérateurs d'entrepôts, les opérateurs exploitants des entrepôts logistiques jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suivent l'importation. Alors, un dernier point, l'obligation générale d'information concernant les plateformes de transaction en ligne, c'est l'article 242 bis qui a déjà été évoqué par Marc tout à l'heure. Alors, à noter que c'est que c'est donc les opérateurs sont tenus de mettre à disposition des utilisateurs les informations concernant les obligations fiscales concernant ces personnes, également l'obligation pour les plateformes de d'adresser aux utilisateurs et à l'administration fiscale par voie électronique un récapitalisme des opérations réalisées depuis au cours de l'exercice de la situation. Vous avez donc eu une longue liste de dispositions complexes avec des obligations de conservation. Ça suppose déjà d'avoir les données à disposition, ce qui n'est probablement pas le cas. Et un gros travail sans doute de paramétrage. On a entendu aussi Patrice Killet qui nous disait que six mois de délai de grâce pour mettre en place tout ce qu'on vient de voir, c'était le maximum qui avait pu être négocié au niveau du conseil. On a donc un énorme travail à réaliser. Les points clés, si on les résume de tous ces dispositifs, c'est qu'il y a des seuils qui sont calculés par opération ou par exercice. On a parlé de seuils de 150 euros, on a parlé de seuils de 10 000 euros. Il y a la question du fait générateur de la TVA. Quelles sont les modalités de déclaration de paiement de TVA ? À quel endroit ? Quels sont les états qu'on doit envoyer à destination des utilisateurs et de l'administration ? Il y a des déclarations et évidemment le paiement de la TVA avec des périodicités qui ne sont pas toujours mensuelles, parfois trimestrielles. Il y a des mentions sur les facteurs pour évidemment en prendre en compte. Et il y a ces registres. Donc, on ne sait pas encore vraiment comment ils seront structurés. Ce que veut dire « registre » ? « Registre » partagé dans le droit français, ça fait écho avec la notion de blockchain, par exemple. Est-ce que c'est ça qui est visé ou est-ce que c'est un registre classique ? On verra bien les commentaires et les échanges et les différentes solutions qui sont proposées. Et enfin, conserver ces données sur une durée très étendue parce qu'en fait, ce n'est pas 10 ans dans la plupart des cas, c'est 11 ans puisque le calcul se fait à compter du 31 décembre de l'année à laquelle est intervenue l'opération. Donc, conservation sur 11 ans, sous quelle forme ? Quelle valeur provente pour la conservation ? Ça pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, à ma connaissance, peu de plateformes ou cloud interface électronique sont organisées pour faire ce travail de conservation. Et il y a donc la preuve aussi, la preuve qu'ont démontré la situation de certains fournisseurs. Et enfin, tout ça est mis au service d'un droit de communication des administrations. Du côté des informations à délivrer aux particuliers, il y a aussi un travail à faire et il y a un traitement différent pour qu'on agisse en tant qu'acheteur ou vendeur et en tant que particulier ou professionnel. Qu'on s'agisse d'opérations d'importation de faibles montants hors UE ou dans l'UE et que le rôle de la plateforme jouée dans la fixation des termes de la transaction peut être plus ou moins prégnant, c'est-à-dire jusqu'à l'organisation des livraisons et du transport ou pas donc il y a une vraie question autour des termes contractuels et une question autour des biens et des services proposés parce qu'on a vu que pour le moment les systèmes de guichet unique n'étaient pas étendus à l'ensemble des ventes à distance, en tout cas de toutes les prestations de services et de ventes de biens. donc il y a clairement un gros travail et peut-être que les conseils pourront apporter je m'adresse aux experts comptables aux avocats aux conseillers en organisation informatique un support à leurs clients c'est d'abord une question d'information et de formation et décoder cette complexité j'ai bien compris ce que nous est patriculé une volonté de simplification je ne suis personnellement pas encore convaincu qu'elle en tant que potentiel usager elle soit aussi facile à atteindre donc ça veut dire qu'il faut aider nos clients pour déterminer quels sont les régimes applicables quelles sont les options ouvertes quelles sont les contraintes légales à prendre encore dans les cahiers des charges parce qu'il va y avoir une refonte des systèmes d'information des plateformes quels sont les processus donc qu'il faut peut-être impacter améliorer du côté des commerçants et du côté de l'auditabilité des systèmes d'information et du renforcement du contrôle interne il y a forcément des impacts et il y a une question de politique d'archivage alors j'emploie à dessein le mot archivage mais qui ne sont pas vraiment employés dans les règlements européens vous savez la différence entre sauvegarde et archivage sauvegarde c'est conservation d'un format propriétaire c'est-à-dire celui du logiciel d'émission archivage il s'agit de conserver à valeur prudente des données dans un format qui soit lisible par tous c'est un résumé un peu rapide du sujet mais il faut que ces données soient qu'une cave à l'administration sans qu'elle soit obligée d'acheter les logiciels correspondants pour pouvoir les lire donc on est dans du CSV du TIC des choses de genre en tout cas ça c'est la vision du droit fiscal français donc il y aura un travail d'assistance de conduite de projet pour la mise en conformité des plateformes à ces nouvelles dispositions qu'elles soient françaises d'ailleurs ou européennes les dispositions sur les anthropos logistiques elles sont relativement récentes il y a eu le COVID entre temps et les problèmes de confinement je ne suis pas convaincu que toutes les plateformes logistiques aient eu le temps de mettre à niveau leurs dispositifs informatiques pour faire ce travail de diagnostic quelques questions c'est juste pour vous aider à la réflexion dans la démarche ce n'est pas un guide de diagnostic 100% applicable c'est un début de réflexion je crois que là encore les commentaires de la commission européenne et les groupes de travail qui pourront se constituer seront bienvenus on peut se poser la question de savoir quelle est la nature de la prestation est-ce que ce sont des ventes de biens à distance est-ce qu'il y a d'importation de biens déjà basiquement quel est le champ territorial quel est le pays de résidence quels sont les fournisseurs et les opérateurs qui sont intervenants dans la transaction et où se fait le stockage et la livraison est-ce qu'on est dans une plateforme d'intermédiation il y a des dispositions de contractualité plus complexes et le rôle n'est pas aussi pur que ça et on ne fait pas que facilité on est acteur dans l'opération notamment la question des parties qu'on a un peu évoquées est déterminante et le rôle des parties et finalement ça revient à se poser la question des modèles économiques des portails des plateformes et de travailler sur l'organisation commerciale juridique et logistique et la gestion des paiements donc des clients est-ce que c'est une gestion internalisée ou sous-traitée je suis sûr que Jean-Michel Channava aura des remarques sur ce plan puisqu'il y a plusieurs modalités et en fait il faut peut-être faire un travail de segmentation déjà sur les opérations transfrontalières hors Union Européenne ou France donc quand on fait une analyse des transactions on peut peut-être travailler sur le montant moyen des transactions sur la segmentation en fonction des différents seuils que je vous ai cités et se poser la question aussi de la présence dans l'Union Européenne elle est assurée comment est-ce que c'est un siège est-ce que c'est un établissement stable est-ce qu'il s'agit de succursales et de recours de repositions fiscaux et se poser la question de l'angle sous lequel est mené en fait le diagnostic est-ce que c'est celui de l'opérateur celui de l'exploitant d'entrepôt celui du fournisseur ou celui du client donc pour faire tout ce travail je pense qu'il y a un outil précieux au moins sur le regard informatique c'est la cartographie des systèmes d'information et la cartographie des processus j'aurais dû ajouter ce point-là parce que c'est ce qui va nous permettre d'identifier où sont les informations ou sont les informations manquantes dans les différentes listes qu'on a vues je ne suis pas sûr que toutes les plateformes je me trompe peut-être conservent toutes les informations à remettre à l'administration fiscale dans le cadre d'un droit de communication donc on va essayer de traiter ça avec quelques exemples pour illustrer ça concrètement sans prétendre couvrir tous les cas de figure premier cas on est dans le cas d'une opération qui est effectuée par un insujetti implanté en France première question est-ce qu'on est dans le champ de la TVA est-ce que c'est un insujetti à la TVA et là on ouvre déjà un champ vaste que je ne vais pas approfondir on n'est pas sur un luminaire sur la TVA mais déjà il y a cette question est-ce qu'on fournit des biens à des non-insujetti ou des services à des non-insujetti est-ce que la livraison ou la réalisation des prestations se fait dans un état membre autre que au sein de l'Union et est-ce que c'est fourni à des non-insujetti s'il s'agit de vendre de biens est-ce qu'il y a une intervention dans le transport des biens et s'il s'agit d'une vente de biens qui est potentiellement dans le champ est-ce que ces prestations de services sont rendues à un non-insujetti qui est établi dans un autre état monde de lieu évidemment autre que la France si on part de l'opération effectuée par un insujetti français dans ce cas-là il y a la question de la nature des prestations est-ce qu'il y a des prestations de services électroniques ou pas est-ce qu'on dépasse les seuils des 10 000 et dans ce cas-là on doit alors acquitter la TVA dans le pays du client ou alors on peut opter pour le régime de guichet unique il y a donc je vous rappelle une possibilité ce n'est pas encore une imposition donc là il y a un vrai choix sur le régime est-ce qu'on acquitte la TVA dans les différents pays de destination ou est-ce qu'on gagne du temps c'est l'objectif de simplification avec le guichet unique qu'il faudra choisir si on fait un IOS c'est-à-dire une importation via un guichet unique on peut se poser la question de la provenance des biens est-ce qu'il s'agit d'un pays qui aura lieu et quelle est la nature des biens est-ce qu'on est dans des biens soumis à 6 ou pas est-ce qu'il s'agit de gaz d'électricité ou pas de biens montés ou installés et à nouveau on retrouve la question du seuil de 150 euros précision ce seuil se calcule donc hors frais de transport et d'assurance à ce moment-là si vous n'êtes pas dans cette configuration vous pouvez déclarer donc vous n'êtes pas dans les cas qui ne permettent pas d'entrer dans l'IOS dans le guichet unique et vous pouvez déclarer la TVA à travers le guichet unique avec l'accord préalable de l'administration donc vous devez demander un numéro de guichet unique ce qu'on a pas souligné tout à l'heure c'est que le numéro de guichet unique n'est pas le même que le numéro d'identifiant TVA c'est un numéro spécifique cas de la suivi à la TVA qui utilisent une plateforme ou une interface électronique pour la livraison de biens on peut se poser la question à ce moment-là est-ce que vraiment il s'agit d'une interface qui intervient dans le processus de vente dans le processus de vente aux particuliers ou aux non-assujettis est-ce qu'on considère que cette interface intervient en son nom propre si ce n'est pas le cas à ce moment-là les biens sont-ils livrés depuis un pays tiers et dans ce cas-là si c'est le cas on a une vente à distance de biens apportés la question c'est est-ce qu'elle est en dessous du seuil de 150 euros ou pas si c'est le cas on peut utiliser le IOS s'il s'agit de biens qui ne viennent pas de pays tiers les biens sont dans l'Union européenne et à ce moment-là ils sont-ils vendus à un assujetti dans l'établi dans l'UE si c'est le cas la plateforme est redevable si ce n'est pas le cas c'est le vendeur qui est redevable directement et je reviens donc au premier point s'il s'agit d'une interface qui intervient de façon active dans l'opération et qui intervient pour son nom propre un e-commerçant en pratique en réalité qui n'agit pas comme intermédiaire place de marché mais comme vendeur et e-commerçant à ce moment-là on retombe sur les règles actuelles de territorialité donc qui traite toute l'opération d'amont en aval on est dans un cas déjà traité existant on n'est pas dans le régime de tout ce qui est donc du chez unique prenons le cas maintenant d'un assujetti RTVA qui utilise une plateforme pour proposer les prestations de services et dire des choses autour de enfin bref des prestations de services donc électronique par exemple a des noms n'assujetti à ce moment-là on retrouve la même question est-ce que l'interface s'agit en son nom propre si c'est le cas on retombe dans les règles de territorialité classique celles qui s'appliquaient déjà depuis plusieurs années si ça n'est pas le cas à ce moment-là la plateforme est assimilée à un revendeur de services il y a un travail d'analyse du contrat pour voir quelles sont les relations qui régissent l'interface qui régissent la relation avec l'interface et les utilisateurs de l'interface que ce soit fournisseurs et clients donc ce sont des schémas qui ne prétendent pas décomposer toutes les questions il y a un travail avec des conseils à faire autour de ça de diagnostic d'analyse des flux d'analyse des livraisons et c'est là où vous pourrez une fois que vous avez segmenté vos opérations faire des choix donc il y a des cas d'ailleurs beaucoup plus complexe à analyser une plateforme française qui achète un fournisseur asiatique lequel livre en Allemagne on n'a pas fait le schéma contactez-nous il y a du travail à faire on a une complexité supplémentaire dans beaucoup d'opérations donc notre rôle de conseil je m'adresse à vos experts comptables commissaires aux comptes avocats et autres c'est travailler sur une représentation des systèmes d'information et des flux d'ailleurs il y a à capitaliser là-dessus parce que je rappelle pour le champ en tout cas de la fiscalité française que ce type de travail peut être utilisé dans d'autres cas pour la piste d'audit diable pour les contrôles psychos informatisés et tout ce qui est inaltérabilité sécurisation conservation des systèmes de casques donc quand on fait une approche de ce type qui va être forcément un investissement c'est bon de la rentabiliser sur des sujets qui se recoupent en tout cas c'est notre recommandation pas seulement dans la perspective de la TVA il y a des sites de e-commerce qui n'ont pas encore complètement intégré la problématique des enquêtements de particuliers et les obligations qu'elles entraînent au regard de l'article 286 1-3-bis du Code général des impôts avec une attestation ou une certification et là aussi un archivage durant une durée de 6 ans plus l'année en cours en fait de 7 ans en pratique donc on peut se poser à ce moment-là la question du choix des régimes est-ce que l'interface est en mesure d'acquitter ses obligations est-ce qu'elle a des informations qui lui permettent d'acquitter ses informations et est-ce qu'elle sait déterminer quelles sont les règles qui s'appliquent est-ce qu'elle peut collecter la TVA sur les ventes à ce moment-là et si elle s'engage sur ce chemin quel est le ROI pour la mise en conformité il y a un impact sur l'organisation commerciale il y a un impact logistique il y a un impact sur l'ESI peut-être que ça gouvernera le choix des options en matière de guichet et de régime il y a un impact dans la relation commerciale avec les clients peut-être que les CGU et les CGV il va falloir les revoir à ces occasions il y a un impact sur la relation fournisseur parce qu'aujourd'hui clairement il y a un certain nombre de plateformes qui ont pour but d'étendre le champ le plus possible de l'offre chercher le plus de fournisseurs possible il y a forcément une solution qui va se faire avec les fournisseurs sur le sujet au regard de la conformité des règles de TVA donc et peut-être il faudra en écarter certains et je s'oppose à la question de la politique d'archivrage ou de conservation comme on l'a dit on est plutôt sur 11 ans ils doivent être pour le moment mis à disposition sur demande des états membres donc il peut y avoir des mises à disposition dans plusieurs états aussi et nous nous interrogeons nous en ayant préparé ce webinaire sur la possibilité c'est une question que j'adresse c'est à dire à Patrice Pinet directement de pousser une normalisation à l'échelle européenne parce que est-ce que chaque état va formuler ses exigences et auquel cas ça peut être assez cauchemar d'est parce qu'une plateforme elle est par nature transfrontalière où est-ce qu'on pourrait pousser une réflexion à l'échelle européenne parce qu'aujourd'hui on définit des types d'informations mais on ne définit pas les structures des données on ne définit pas en fait en détail les champs et on va se poser beaucoup de questions et je souligne moi personnellement que juillet 2021 c'est hier c'est pas demain le regard du travail qu'il y a à faire donc ne sous-estimons pas le sujet d'ailleurs vous avez posé un certain nombre de questions on va les reprendre mais j'aimerais bien que Jean-Michel nous donne un peu un retour en tant que représentant un peu des commerçants face à cet ensemble réglementaire oui ça marche donc merci beaucoup et bonjour à tous alors merci d'abord aux différents participants en fait je ne sais pas vraiment s'il faut que je les remercie parce que d'une part ils apportent des précisions mais d'autre part ils décrivent un univers extrêmement complexe donc il faudra et tout l'enjeu je pense dans les mois les semaines et les années à venir ce sera de rendre simple en fait les questions que doivent se poser et les obligations qu'ils doivent porter sur les différentes catégories d'opérateurs et sur les plateformes la plateformisation je crois que ça a été souligné mais je crois qu'il faut le redire elle est à la voie elle est inéluctable parce que dans le commerce en fait il y a toujours on passe avec la transformation numérique on passe toujours par des phases des intermédiations mais qui sont immédiatement suivies par des phases de réintermédiation donc c'est ce qu'on voit à la suite dans cette révolution numérique actuellement qui touche le commerce on voit plein de formes de ces intermédiations et tout ça est évidemment renforcé dans sa complexité par le fait qu'on échange de plus en plus de services on a souligné les exemples d'Uber mais on a aussi toutes ces plateformes qui fournissent de la musique des services les stores etc bon donc et tout ça évidemment ça complexifie les situations et ça rend nécessaire pour chacun en fait de faire l'analyse de je dirais pour les commerçants de où ils sont ce qui est ce qui est très marrant finalement dans cette plateformisation c'est que avec la tentation je dirais d'être de plus en plus présent ou d'utiliser sa marque parce qu'on est connu on se retrouve à la fois dans une position de participer à des plateformes et d'offrir la possibilité à d'autres entreprises d'être d'être sur sa plateforme donc c'est on est à la fois on est dans les deux dans les deux positions je dirais pour des commerçants et c'est c'est de plus en plus le cas à penser à des gens comme la SNCF par exemple qui sont une plateforme et qui participent à des plateformes avec des produits extrêmement différents et qui doivent toujours se poser la question de où ils sont de où ils sont par rapport à tout ça on comprend bien que le législateur et les pouvoirs publics doivent donner une ligne qui permet de réduire massivement la fraude à la TVA donc cette évaporation qui n'est pas insupportable dans le cadre du développement des plateformes des plateformes électroniques même si on peine à chiffrer vraiment ce qui s'y passe ce qui s'y passe mais on va supposer qu'il ne s'y passe suffisamment de choses pour que les États demandent à récupérer leur dû en tant que citoyen et en tant que commerçant donc on ne peut que à mon avis aller dans ce sens-là il n'est pas question ici de remettre en cause les objectifs après évidemment on est toujours dans ce genre de réglementation dans une question qui a été abordée dès le départ par Patrice Pillet et évidemment qui prend tout son sens avec le Covid qui a encore accéléré le phénomène notamment de plateformisation mais d'omni-canalité en général on est toujours dans cette ambiguïté de oui il faut une règle oui il faut récupérer de la TVA mais oui aussi il faut on ne va pas freiner ni la créativité ni le commerce et particulièrement dans une période où on a besoin de faire redémarrer l'économie et on voit bien que dans ce redémarrage le commerce à distance et l'omni-canalité elles jouent un rôle central et on sait tous parce qu'on ne se raconte pas d'histoire que ça ne va pas s'arrêter demain c'est pour ça que c'est vrai que j'étais quand même un peu interpellé au départ par l'idée je me suis dit c'est formidable cette annonce qu'on veut tenir les choses par le bout donc le bout en tenant compte de la crise sanitaire donc le bout d'encaisser plus parce qu'on a besoin de ressources pour financer la reprise et le bout de mettre en place très rapidement la réglementation parce que évidemment que par rapport aux équipes tout ça est contradictoire avec leurs objectifs qui sont obligés aujourd'hui plutôt de développer le business de faire rentrer tout un tas de gens qui veulent continuer à faire des affaires et à vendre et à alimenter la population comment tout ça s'équilibre moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu l'impression que c'est pas complètement équilibré il y a une volonté de la commission qui dit bon maintenant c'est bon 6 mois de plus c'est terminé on met tout ça en place bon moi ce dont je rêverais quand même c'est que même si je répète nous on est favorable à tout ça notamment parce que ça permet d'avoir un champ compétitif uniformisé ce qui est évidemment essentiel pour nous qui sommes principalement des représentants d'acteurs européens mais néanmoins je suis un peu effaré de l'ampleur notamment des transformations qu'il va falloir faire sur les systèmes d'information avec les échéances et donc qu'est-ce que ça veut dire parce qu'évidemment que la commission ne va pas revenir sur son point de vue de départ ça veut dire probablement que c'est du côté national qu'il va falloir que la surveillance se fasse avec doigté on peut imaginer notamment que les gens qui font qui font preuve de bonne volonté même s'ils ne sont pas conformes à 100% notamment dans les données qu'ils doivent conserver dans l'exhaustivité de ces données dans la dans la durée qu'on est donc une mise en place qui soit progressive en tout cas qui soit appréciée qui fasse l'objet d'une appréciation par 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 à l'occasion des contrôles fiscaux et par l'administration fiscale nationale peut-être que si patrice nous entend patrice vous êtes là je crois que patrice avait un problème je suis toujours en ligne effectivement merci patrice peut-être que vous pouvez réagir on a par exemple une question pour compléter ce que vient de dire Jean-Michel une question d'un participant au webinaire qui nous dit mais j'ai l'impression que des plateformes étrangères ne se plieront pas à telles exigences donc c'est un peu provocateur mais donc il y avait plusieurs questions c'était est-ce qu'on aura un doigté dans l'application et puis c'est quand même un délai court et ça pose d'autres problèmes par ailleurs qui sont arrivés à un langage commun sur les données qui sont partagées voilà merci peut-être j'ai remis la vidéo une réaction vous entendez de loin patrice peut-être que vous ne m'entendez pas bien alors on vous entend mais de loin c'est peut-être vous parlez loin je vais mettre le je vais mettre le micro je pense que ça va être mieux voilà est-ce que là c'est mieux ? c'est beaucoup mieux merci c'est beaucoup mieux réaction sur différents points qui ont été mentionnés d'abord commencer peut-être par un point spécifique je les prends dans un ordre plus chronologique que logique la normalisation des données à fournir aux administrations donc l'application pratique des dispositions de l'article 242 de la directive TVA là je ne parle pas du code général des impôts ça c'est vrai que c'est un souci on nous a fait part de ça dans plusieurs forums c'est quelque chose sur lequel on réfléchit qui devra de toute façon être corrigé à un moment ou à un autre il y a une discussion actuellement sur DAC7 mais là on est plus dans le domaine de la fiscalité directe et il y a des travaux futurs qui sont en train de commencer sur les obligations des plateformes de manière plus générale donc ça c'est quelque chose sur lequel vous avez entièrement raison un point faible sur le fait que six mois six mois c'est assez court c'est court et en même temps c'est long parce que six mois ça représente d'après les estimations extrêmement prudentes qu'on avait fait ça doit représenter à peu près de 3 milliards d'euros de recettes de recettes perdues dans le domaine du commerce électronique et d'une concurrence fiscale déloyale qui continue je dis ce sont des prévisions extrêmement prudentes je suis personnellement convaincu que c'est beaucoup plus que 5 ou 7 milliards par an sur la question des opérateurs non-UE c'est vrai que tous les choix qui ont été faits jusqu'à présent et donc la raison pour laquelle on a impliqué des plateformes c'est de manière à réduire le nombre d'intervenants qui peuvent être redevables de la sur le guichet unique donc en en faisant passer les obligations à travers les plateformes on réduit le nombre d'intervenants donc le risque de non-respect des obligations il est beaucoup plus faible avec les plateformes que si on avait laissé des dizaines de milliers d'opérateurs disons chinois s'enregistrer directement au guichet unique il n'en demeure pas moins qu'on a des plateformes européennes on a des plateformes non-européennes qui sont établies dans l'Union Européenne donc qui sur lesquelles on a on a une prise mais il y a également il peut également y avoir des plateformes qui n'ont aucune aucune présence dans l'Union Européenne mais il y a quand même de toute façon l'obligation d'un représentant fiscal dans l'Union Européenne qui reste sauf pour ceux qui sont établis dans des pays avec lesquels on a un accord de coopération actuellement uniquement la Norvège donc ça c'est le premier outil le deuxième outil sur lequel on réfléchit c'est le développement de notre réseau de coopération administrative et d'échange d'informations avec les pays tiers donc actuellement la Norvège mais on a des discussions on y fait référence déjà dans le plan d'action du 15 juillet et on a des discussions avec les états membres sur l'opportunité d'étendre ce réseau à d'autres à d'autres pays tiers de manière à pouvoir avoir la coopération d'états étrangers dans ce cadre voilà merci merci beaucoup vous êtes encore nombreux à avoir eu la patience de fil de ce webinaire bien qu'on nous ayant explosé la durée si vous voulez bien nous suivons encore on va essayer de répondre à quelques questions que vous nous posez il y en a une d'abord qui est est-ce que les représentants fiscaux vont partiellement disparaître est-ce que l'un d'entre vous messieurs veut reprendre ce sujet oui bonjour à tous en fait ça va dépendre effectivement des flux de marchandises si par exemple en fait vous êtes une société française et vous livrez en fait des biens dans des autres états membres de l'Union européenne à des clients non-assujettis aujourd'hui il n'y a pas d'obligation de nommer les représentants fiscaux parce que cette obligation a été supprimée par la directive 2065 à partir du 1er janvier 2002 par contre en France que je sache il n'y a pas de propositions en cours de supprimer les représentants fiscaux en France par contre je sais qu'il y a des discussions en cours avec les administrations françaises pour éventuellement limiter la responsabilité des représentants fiscaux en France parce que ça devient de plus en plus difficile plus ou plus compliqué en fait d'identifier les représentants fiscaux en France qui accepterait en fait d'assumer la responsabilité intégrale de toutes les transactions réalisées par les clients non établis dans l'Union européenne même les transactions dont l'option fiscale énorme l'existence donc ça évolue je dirais plutôt et l'objectif c'est de faire en sorte que les représentants fiscaux deviennent en fait les partenaires si on peut dire en fait des administrations fiscales et d'autres choses je ne veux pas être raison de nos aigures je ne suis peut-être à tort mais espérons que les assureurs ne s'emparent pas de ce sujet parce qu'il y a la solidarité il y a beaucoup de choses il y a des risques importants donc moi je voulais on repose une question à Patrice parce qu'on nous demande de dire plus sur la facture électronique telle que l'envisage la commission européenne ça tombe bien c'est d'actualité puisqu'il y a un rapport en France qui va être surmis au Parlement sur la possibilité d'extension de la facture électronique dans le B2B dans les relations entre opérateurs privés et non plus seulement le dépôt sur le portail correspond donc des factures au secteur public les matérialisés est-ce que Patrice vous pouvez nous donner un peu plus sur l'arrière-conce de la commission sur ce plan s'il vous plaît oui alors bon pour l'instant pour l'instant vous m'entendez tout d'abord tout à fait oui bon tout d'abord le cadre juridique juridique actuel en matière de facturation électronique en matière du TVA c'est que la facturation électronique est optionnelle et pas obligatoire donc ça c'est la première chose mais c'est vrai que dans le plan d'action de juillet on a mentionné qu'on commençait à réfléchir à une réforme des règles en termes de déclaration TVA y compris la déclaration en temps réel et l'utilisation à cette fin de la facturation électronique donc on a des expériences qui sont menées en Italie par exemple avec une facturation électronique qui est en train de devenir obligatoire qui transite par l'administration fiscale à terme l'idée c'est peut-être que la déclaration TVA ne serait même plus nécessaire et ceci pour lutter contre la fraude donc à ce stade aucune piste n'est écartée on va faire on va faire une proposition en 2022 sur les déclarations en temps réel quand je dis en temps réel ça peut être vraiment du temps réel y compris à travers la facture électronique ou ça pourrait être dans des délais de 2-3 jours comme les Espagnols ont structuré leur système à ce stade il n'y a absolument rien de décidé si ce n'est que on fera des propositions en 2022 sur cette question de déclarations beaucoup plus rapides à un niveau transactionnel des entreprises à l'administration fiscale et est-ce que le B2C pourrait être touché pour transmettre rapidement les données de caisse parce que la problématique se pose pour l'intérieur aussi du côté B2C j'imagine rien n'est décidé rien n'est décidé on vient de commencer les discussions avec les états membres c'est actuellement discuté et au conseil et très bientôt également dans les comités différents comités qui conseillent la commission que ce soit avec les opérateurs économiques ou avec les administrations fiscales toutes les options sont ouvertes que ce soit la fréquence avec laquelle ces informations seront envoyées que ce soit la question de savoir si on va traiter uniquement l'intra communautaire ou également le domestique et si oui quel niveau de standardisation et d'harmonisation qu'on visera que ce soit le rôle de la facture électronique et son caractère éventuellement obligatoire que ce soit la question de savoir des types d'opérations qui seront couvertes donc B2B ou B2C également voilà il y aura probablement une question de proportionnalité qui va rentrer en compte aussi voilà puis il y a la question de savoir quelle est l'utilité de ces informations pour l'administration donc là je parle vraiment je parle uniquement des déclarations à un niveau transactionnel après la question de la facturation qui est derrière on va traiter cette question sous l'angle de la déclaration transactionnelle uniquement c'est à dire que si on devait introduire une obligation de facturation électronique ce serait au fin de ces déclarations transactionnelles je dis bien si car c'est une option parmi d'autres merci beaucoup je me tourne vers la revue financière pour savoir combien de temps elle nous laisse encore pour répondre à deux ou trois questions d'accord pas plus de cinq minutes et on en terminera là je voudrais quand même en préalable insister sur le fait que vous avez un dossier qui a été publié comme disait Modulo tout à l'heure sur la question en avril en pardon en 2020 sur le numéro 483 de la revue financière comptable où tous ces points sont redétaillés et je vous invite à vous y reporter on essaiera d'actualiser avec la revue financière les informations dès lors qu'on n'aura plus décrypté pardonnez-moi Patrice et puis aussi reçu les traductions françaises des commentaires des guidelines etc et je compte sur Stéphane et Patrick pour nous écrire là-dessus moi je veux juste aborder un sujet parce qu'il y a pas mal d'autres points qu'on traitera peut-être dans des jeux de questions repos qu'on fera passer par les revues financières c'est quelles sont les zones des risques pour les CAC vous êtes nombreux à assister au webinaire messieurs écoutez je pense très sincèrement que ça devrait faire l'objet d'un petit actua-CAC voilà c'est que mais vous avez approche par les risques le seuil des significations il y a des enjeux de rehaussement qui sont extrêmement importants en fait vous avez des risques sur les contrôles des systèmes d'information qui sont extrêmement importants aussi je ne peux pas les quantifier mais à mon avis c'est un sujet majeur pour les deux ans qui viennent en termes d'approche par les risques pour les commissaires aux comptes pour ceux qui auraient à certifier des comptes de plateforme ou d'opérateurs donc qui interviennent sur ces marchés donc on prend ça dans le cadre d'actua-CAC peut-être voilà merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés et on répondra à vos nombreuses questions ultérieurement par différents canaux que nous proposerons l'art de finissière à bientôt merci merci pour l'invitation au revoir merci à vous Patrice au revoir merci merci